Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment insérer un segment dans un tableau Excel. Alors, avec Excel 2010, les segments ont été introduits pour simplifier le filtre des tableaux croisés dynamiques. Dans Excel, à partir d'Excel 2013, les segments peuvent donc désormais être utilisés pour filtrer les tableaux. L'avantage des segments est que vous pouvez donc facilement voir les options et les sélections du filtre par rapport au filtre simple. Donc, pour créer des segments avec votre tableau, on va donc utiliser cette base de données que j'ai appelée « Insérer un segment » où on a bel et bien les ventes, toujours les ventes pour une petite entreprise de maquillage. Dans la colonne E, on a le numéro de transaction. Dans la colonne F, on a les noms des vendeurs. Dans la colonne G, on a les dates vendues. La colonne H, les produits, le nom des produits. Dans la colonne I, on a les unités vendues. Dans la colonne J, on a les ventes. Et enfin, dans la colonne K, on a les emplacements par rapport à chaque vente. Alors, ici, on va insérer des segments et à partir de ce segment-là, on va filtrer cet ensemble de données. De ce que l'on veut uniquement voir les vendeurs Ashley et Alagan pour les produits de lipstick avec l'emplacement à l'est. On l'a fait dans la précédente vidéo lorsqu'on voyait les filtres filtrer un tableau. Où on a bel et bien utilisé plutôt les filtres et les noms de segments pour filtrer les noms. De telle sorte que l'on avait uniquement le nom de Ashley et Alagan qui étaient sélectionnés. Et au niveau des produits, on avait uniquement le produit lipstick. Et enfin, au niveau des emplacements, on avait uniquement l'est qui avait été sélectionné. Donc, on va donc effectivement faire le même ensemble de données ici. Mais cette fois, on va utiliser des segments. Alors, pour cela, je vais donc sélectionner une cellule de la base de données, du tableau, autant pour moi. Ensuite, je vais aller au niveau de l'onglet de création du ruban. Dans le groupe options de style, j'ai une ligne à bande sélectionnée, bel et bien. Donc, je peux donc descendre jusqu'en bas, où on va donc voir les totaux, lignes de totaux qui a été sélectionnées. On a bel et bien les totaux qui sont présents au niveau de la ligne 1895. Maintenant, on va donc insérer les segments. On va aller au niveau de l'onglet de création du ruban. Dans le groupe outil, on va donc cliquer sur insérer un segment. Lorsqu'on clique sur insérer un segment, cela active la boîte de dialogue inséré des segments. Ici, on voulait donc filtrer à partir des noms, à partir des produits et à partir des emplacements. Donc, on va donc sélectionner noms, produits et emplacements au niveau des segments. Et on va donc cliquer sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, cela crée trois segments. On a dans le segment nom, le segment produit, le segment emplacement. Donc, on peut donc utiliser les styles de segments pour apporter un autre style à ce segment. Donc, cela dépend de vous. Vous pouvez donc utiliser le style pour avoir des styles à ces différents segments-là. Donc, je peux apporter le même style pour que cela soit plus visible. Voilà, le même style, non. Alors, on a nos trois segments qui ont été sélectionnés. Et comme vous pouvez le constater, lorsque vous sélectionnez un segment, cela active la boîte de dialogue options. Alors, à partir de noms, on peut donc filtrer par rapport au nom. Donc, on peut donc cliquer sur l'onglet de contrôle pour sélectionner plusieurs noms. Ici, je vais filtrer pour afficher uniquement Ashley et Alagant. Donc, je clique sur Ashley, ensuite contrôle, tant pour moi. Donc, je reviens au niveau de mes filtres. Alors, comme je l'ai dit, on va donc filtrer les noms pour afficher uniquement les noms des vendeurs Ashley et Alagant. Donc, je peux donc cliquer sur la touche contrôle pour sélectionner plusieurs noms. Donc, j'appuie sur Ashley, ensuite j'appuie contrôle pour sélectionner également Alagant. Comme vous pouvez le constater, cela filtre donc pour afficher uniquement les noms de Ashley et Alagant. Donc, lorsque cela est fait, je peux donc passer au niveau des produits. Comme je l'ai dit, je veux uniquement les ventes de Ashley et Alagant pour les listiques. Donc, je clique également sur les produits pour afficher les listiques. Et enfin, l'emplacement, on a dit uniquement la région des listes. Donc, si on revient donc à filtrer le tableau, on peut donc voir qu'on a bel et bien les unités vendues qui sont à 569 qu'on a utilisées également pour le filtre. On a également 569 au niveau des unités vendues. Et au niveau des ventes, on a 1716. Voilà, on est bel et bien également 1716,59 pour les ventes pour uniquement Alagant et Ashley. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser également les segments dans un tableau afin de filtrer vos données. Donc, vous pouvez également supprimer, voilà, pour effacer un filtre. Vous l'avez tout simplement au niveau du tableau et vous cliquez sur effacer le filtre. Et cela efface tout simplement le filtre dans le tableau. Donc, voilà en quelque sorte. Et lorsque vous activez également le segment, voilà, cela active l'onglet de création où vous pouvez, comme j'ai dit, modifier le style pour votre, non, ici c'est plutôt le tableau. Donc, lorsque je sélectionne mon filtre, je peux donc cliquer sur Options. Et là, cela active dans l'onglet Options, autant pour moi. Vous pouvez tout simplement modifier le nom du segment. Voilà, ici, il s'agit du produit. Cela entre le nom de produit. Vous pouvez également utiliser les styles. Parmi les styles présents, clairs ou foncés. Vous pouvez également redimensionner par rapport au nombre de colonnes. Je peux ici entrer deux colonnes. Cela passe à mon segment produit de une à deux colonnes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la hauteur. Également augmenter ou diminuer la ligne. Là, la jeu ou encore taille. Cela dépend effectivement de vous. Vous pouvez également le faire à ce niveau, à partir de ces petites flèches. Déplacer ou encore redimensionner votre segment. Voilà, j'espère que vous avez donc aimé et compris la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci.